Coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je vous filme juste face à ma fenêtre avec plein de neige, c'est génial. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une story time qui m'a été demandée, donc ça me fait plaisir puisque c'était prévu que je vous en refasse une, mais du coup là en plus, le fait de savoir que vous l'attendez, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je reprends mes notes pour ne rien oublier. Alors, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon voyage à Rome. Donc, ça s'est passé quand j'étais en classe préparatoire, donc il y a longtemps, en première année de classe préparatoire. Donc en fait, en prépa, on pouvait prendre des cours d'italien et sur le coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, puisque ma famille vient d'Italie. Alors, mes racines profondes viennent d'Italie. Donc, j'étais curieuse d'apprendre cette langue. Donc, la prof était vraiment super chouette, sauf qu'au bout de trois mois, je me suis rendu compte que, non pas au bout de trois mois, bien avant, grosso modo, au bout de plusieurs cours, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire de la danse, de la musique et classe prépa et apprendre en plus une nouvelle langue. C'était trop pour moi, je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai arrêté l'italien et mon prof a été hyper compréhensif, je comprenais bien le pourquoi du comment, quoi. Et après plusieurs mois, il y a un échange entre des étudiants italiens qui a été organisé. Et le prof est revenu vers moi en me disant que si je le souhaitais, je pouvais y prendre part, même si j'avais arrêté les cours, parce qu'il y avait encore une place. Donc, j'étais extrêmement contente et j'ai évidemment accepté cet échange. Donc, l'échange a commencé par l'accueil des étudiants italiens. Et franchement, les pauvres, ils se sont retrouvés à Nancy pour aller visiter Verdun. Et en fait, Verdun, c'est un lieu qui est connu parce qu'il y a des vestiges de guerre. Et donc, ils arrivent, ils ont un temps pourri parce que c'était genre peut-être en novembre ou quelque chose comme ça. Enfin, en hiver, c'est un truc. Donc, ils avaient un temps pourri, pluvieux. Et ils sont allés visiter des ossuaires, des trucs comme ça. Enfin, je me disais franchement, les pauvres, c'est pas le meilleur échange qu'ils aient, je pense. Ma correspondante s'appelait Marguerita, qui veut dire Marguerite. Et elle était super rigolote, super vive. Enfin, c'était vraiment super chouette. On a fait des jeux de cités avec elle. On a tout fait pour qu'elle se sente bien, quoi. Même si les conditions n'étaient pas parfaites, on voulait qu'au moins elle se sente bien dans la fête. Et je me souviens, il y a eu un soir aussi où du coup, tous les duos de correspondants se sont retrouvés pour faire la fête. C'était vraiment super chouette, franchement, c'était vraiment super cool. Parce qu'en plus, ça m'a permis de mieux connaître les étudiants qui faisaient italien. Puisque de base, tous les étudiants de ce cours ne faisaient pas partie de mon cercle d'amis. Donc vraiment, c'était super chouette de voir un peu tout le monde en dehors des cours, d'apprendre à se connaître, de fêter un petit peu en prépa. Donc c'était cool. On arrive au cœur de l'histoire. Donc quelques mois après qu'elle soit venue, c'était à moi d'aller la voir. J'ai eu beaucoup plus de chance puisque c'était, je ne sais pas, ça devait être au printemps, peut-être à l'été. Non, je pense au printemps. Super temps. Donc, comme on était en prépa, donc on était majeur, le voyage n'était pas super organisé. C'est-à-dire qu'on avait juste rendez-vous là-bas et certains points de rendez-vous pour des visites précises. Mais sinon, le voyage en soi, c'était à nous de l'organiser et c'était à nous de nous coordonner avec notre correspondante. Donc voilà, on devait vraiment tout gérer de notre côté. Or, moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai voulu prendre un avion qui n'était pas cher et qui décollait à 7h du matin de Paris-Orly. Or, qui dit décollage à 7h du matin, dit qu'il faut être à l'aéroport 2h avant, donc à 5h du matin. Or, il n'y avait pas de train ou de métro qui permettait de se rendre à Orly à 5h. Alors, ça voulait dire forcément soit dormir dans un hôtel à côté qu'il y avait une navette, soit ce que j'ai fait tant que j'ai dormi dans l'aéroport. J'ai pris donc le dernier train et le dernier métro possible pour arriver à l'aéroport. Donc, j'ai dû arriver, je pense, vers 23h30 ou quelque chose comme ça. Et puis, une fois dans l'aéroport, je devais juste attendre. Et là, je pense que j'ai fait une des pires nuits de ma vie. Je ne sais même pas si j'ai vraiment dormi une heure. En tout cas, j'étais contente d'aller à Rome, c'est le principal. Et puis, j'ai pu voir un petit peu la fille de l'aéroport qui se réveillait avec le personnel petit à petit qui commençait à arriver vers 3h du matin. C'était intéressant, c'était une expérience. Une fois dans l'avion, je me suis endormie direct. Je n'ai même pas attendu le décollage, je dormais déjà. Et enfin, je suis arrivée à Rome, où Margarita m'a emmenée chez elle. Elle habitait, mais vraiment, elle habitait à 5 minutes du colisée de sa fenêtre. Limite, on pouvait le voir si on se penchait un peu, quoi. Enfin, c'était incroyable. Elle venait d'une famille assez aisée. Et donc, voilà, ils avaient vraiment les moyens. Ils vivaient dans un endroit vraiment top, quoi. Donc, il faut savoir que moi, le colisée, ça faisait partie de mes rêves depuis que j'avais vu Lizzie McGuire. Il y avait un film de Lizzie McGuire où elle est en Italie et où il y a la fontaine de Trévy et le colisée. Et donc, depuis ce film, c'était un de mes rêves de voir ces deux endroits. Donc, la famille de Margarita m'a accueillie, mais comme une reine. Ils étaient adorables. Et puis, ils étaient très curieux d'en savoir plus sur moi, en fait, parce qu'ils voyaient que j'avais des origines italiennes, mais qu'ils voulaient en savoir un petit peu plus. Et ils étaient extrêmement cultivés. Donc, ils m'ont appris plein de choses. C'était génial. La journée, Margarita, elle devait aller étudier. Et donc, moi, ça me laissait toute la journée pour visiter Rome toute seule. Et puis, après, on se retrouvait le soir pour se retrouver et faire d'autres choses. Donc, pour la première fois de ma vie, j'étais toute seule dans un pays. Vraiment, genre, sans rien, quoi. C'est-à-dire juste tout ce qu'il y a pour être en sécurité, mais juste seule à la découverte d'un pays. Et du coup, j'étais un peu nerveuse, mais un peu excitée. La mère de Margarita m'a prêté un cartauville. C'est génial, ces trucs-là. Donc, c'est un petit guide, mais en fait, c'est des cartes réparties par quartiers. Et donc, vous allez ouvrir la carte du quartier en question. Et il y a des petites étoiles sur les endroits à voir, avec en dessous, en légende, des petits textes explicatifs. Et moi, ce que j'appréciais, c'est que du coup, les textes étaient suffisamment courts, mais en même temps intéressants. Donc, du coup, on ne s'apesantait pas par des détails, etc. Juste, ils nous disaient cette cathédrale est intéressante pour telle et telle raison. Et hop, moi, j'y allais. Et grâce aux petits cartophiles, et bien, tout était faisable à pied facilement. Donc, moi, je faisais vraiment une journée, un quartier. Et donc, la journée, hop, j'ouvrais, je faisais les points entre toutes les étoiles que je voyais, le maximum, et puis voilà. Et donc, j'ai pu voir, mais beaucoup d'églises absolument somptueuses, beaucoup de choses incroyables, tout en étant vraiment seule, quoi. En fait, du coup, le tout premier jour, j'ai décidé de visiter le quartier historique. Au bout de quelques heures, je vois que mon portable ne capte pas. Alors qu'on est à Rome. Et du coup, je peux téléphoner à personne. Donc là, je suis un petit peu prise de panique. Et pendant, je pense, une heure, une heure et demie, j'ai cherché à trouver un moyen de contacter la mère de Margarita pour juste la sécuriser et lui expliquer que, voilà, mon téléphone ne capte pas, je suis en ville, je rentre vers telle heure, tout va bien. J'ai fini par trouver une cabine téléphonique, j'ai pu passer mon message. Et à partir de là, j'étais soulagée juste de savoir que personne n'allait s'inquiéter pour moi, que, voilà, j'étais juste tranquille. Donc de là, j'ai continué un petit peu ma découverte. Et c'était déstabilisant parce que je pouvais faire tout ce que je voulais et il n'y avait personne pour me juger. Après plusieurs jours, j'ai fini par prendre le pli. Et j'ai vraiment apprécié de plus en plus d'être seule et d'être vraiment libre comme l'air, quoi. Donc j'ai visité des ruines romaines qui étaient juste sublimes et j'ai visité aussi le fameux Colisée. Et j'étais super contente. Et à ce moment-là, dans le Colisée, il y a une personne qui m'a dit « Vous voulez que je vous prenne en photo ? » Alors je dis « Oui, appelle ma brille en photo. Je vous mettrai la photo si je la retrouve. » Elle n'est pas ouf, cette photo. Mais par exemple, à ce moment-là, je me suis aussi rendue compte que, en fait, je voyageais seule, mais voilà, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à t'aider et à venir faire toi. J'étais contente. J'ai aussi découvert le soupli. Waouh ! C'est en fait une boule de riz à risotto qui est frite. Et au milieu, il y a des légumes ou de la mozzarella. C'est trop bon ! Je me souviens que j'avais vu ça dans un snack en mode une petite boule frite. Et je me suis dit « Ça doit être un peignet de pommes de terre. Vas-y, je vais prendre ça pour prendre à emporter et manger sur la route. » Et là, en croquant, je m'aperçois que c'est dur qu'il y a risotto et que dedans, il y a de la mozzarella fondue. Incroyable ! Incroyable ! C'était genre trop bien. Après, j'en prenais tous les jours. C'était délicieux. Donc, comme je vous le disais, on avait quand même des points pour visiter certaines choses en groupe. Donc, j'ai rejoint les groupes pour visiter la maison de l'ambassadeur, je crois. Dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais juste que c'était une sacrément belle maison. On a aussi visité des ruines qui étaient reconstituées à partir de projections. Donc, en fait, on marchait au milieu des ruines sur un sol en vert où on voyait en dessous les ruines. Et sur ce sol, il y avait des projections où ils nous expliquaient ce que c'était avant, ce à quoi ça servait, etc. C'était super intéressant. Et surtout, surtout, on a visité la chapelle Sixtine. C'est quand même incroyable d'avoir cette chance-là, je trouve, de visiter autant de choses. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, en fait, le couloir pour arriver à la chapelle, il est magnifique. C'est plein de dorures et de cartes du monde. Enfin, c'est ouf. C'était vraiment trop beau. Et en fait, après, on arrive dans la chapelle qui en soit est plus petite que ce que j'imaginais et assez sombre. Mais c'est un endroit mythique, quoi. C'était purée, j'y suis. Là, je suis au Vatican. Je suis à la chapelle Sixtine. Enfin, c'était ouf comme idée, quoi. Quoi d'autre ? Ah oui, et donc, je suis aussi allée à la fontaine de Trévis qui était à 5 minutes à pied, même pas, de là où j'habitais. Et donc, au final, j'y allais le matin. Il n'y avait personne. Et tous les matins, j'y allais. Tous les matins, je me prenais ce petit temps devant cette fontaine mythique qui me rappelait en plus de l'issima, quoi. Ben, voilà. C'était fou. Et donc, après toutes les visites incroyables que j'ai fait, tous ces moments juste trop bien que j'ai passés, il était temps de rentrer. Là, je suis tête vraiment pleine d'images et de souvenirs. C'était top. Et en fait, en arrivant, mon téléphone a donc recapité le réseau et j'ai reçu tous les messages, tous les appels manqués, les messages vocaux, tout ça d'un coup. Et en fait, ça m'a étouffée. Je me suis... C'est comme si d'un coup, il fallait que je rende compte aux gens. Le fait d'avoir reçu le message, t'es obligée d'y répondre. Et je me suis sentie vraiment oppressée par ça. Et en fait, en même temps, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis rendue compte à quel point ce voyage de, je ne sais plus, c'était peut-être une semaine ou deux, mais je crois que c'était une semaine. Mais je me suis vraiment rendue compte à quel point ce voyage m'avait apporté énormément. J'ai appris à ce moment-là à voyager seule, à me plaire, à voyager seule et à découvrir tout ça seule. Et à me couper des réseaux sociaux puisque je n'avais pas le choix. En fait, c'est juste le soir que je pouvais aller sur Facebook via la connexion de l'ordinateur. mais c'est tout. Le reste de la journée, je ne pouvais pas et en fait, c'était très agréable d'avoir cette déconnexion totale et d'être juste seule avec moi-même. C'était incroyable. Donc voilà, c'était une sacrée liberté et c'est ce qui m'a donné le goût vraiment par la suite de faire d'autres voyages seule. Vraiment, ça a été clairement l'expérience qui a déclenché le reste de mes voyages. J'espère donc que cette storytime vous a bien plu, qu'elle vous a un petit peu fait voyager avec moi. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada